Le père Jean-François Chiron, qui est prêtre du diocèse de Chambéry, professeur d'éclésiologie dans notre faculté de théologie ici à l'Université catholique de Lyon. Il est coprésident du groupe des Dombes et également titulaire de la chaire qui a son siège ici à l'Université, la chaire Unité chrétienne, qui donne tous les trois ans un colloque qui touche, comme le nom de la chaire l'indique, à des thématiques concernant l'unité des chrétiens, des thématiques œcuméniques. Je lui laisse maintenant avec joie la parole. Il était membre de notre comité scientifique pour la thématique de sa contribution intitulée « Église et ministère dans un contexte synodal, quel recours au père ? » Voilà, merci Elie. Je vais commencer par une citation qui n'a rien à voir avec mon intervention, donc elle ne sera pas décomptée dans le temps de... Voilà, mais voilà, c'est pour faire le lien avec ce qui a précédé dans le colloque où on a évoqué notamment la figure des moines. Alors je vous donne une petite citation d'un auteur, un obiter dictum. De cet auteur, je vais vous dire qui c'est. « Quoi qu'il soit assez ordinaire aux moines, bons et mauvais, de porter les choses à l'extrémité, » et il continue. C'est de Sébastien le Nain de Tillimont, donc c'est la fin du XVIIe siècle. Et ça résume un certain nombre des pages de son histoire et aussi de celles de Mgr Duchesne. Bon, voilà, mais... Voilà, c'était simplement une petite fleur pour montrer que j'ai été attentif au colloque et à ce qui s'y est dit de tout à fait rationnant. Église et ministère dans un contexte synodal, quel recours au Père ? Il ne s'agit pas pour moi de traiter un dossier particulier avec érudition, comme l'ont fait dans ce colloque d'éminents connaisseurs des Pères, mais de proposer les considérations d'un simple amateur des Pères, certes supposé en savoir quelque chose en tant qu'éclésiologue, il, moi, ne saurait ignorer que le renouveau patristique est un des renouveaux avec le biblique et le liturgique à avoir, disons, irrigué la Vatican II et particulièrement la dimension ecclésiale de son propos. L'exposé que je vais vous proposer se voudra marquer par l'actualité synodale, puisque tel est le mot d'ordre dans l'Église catholique, aujourd'hui, selon le vœu du pape François. Je vais donc me contenter, non pas même d'ouvrir, mais d'entre-ouvrir, et encore, c'est beaucoup dire, en me relisant, je me disais, je vais leur proposer un défilé d'étiquettes, mais c'est très bien, ça m'évitera de prendre parti. Donc, les étiquettes, disons, de dossiers d'actualité, d'ordre ecclésiologique et plus précisément ministériels, dossiers qui font l'objet des débats du jour, que les questions soulevées soient des questions de fond, dont le caractère peut être relativement technique ou qu'elles soient posées lors des rencontres synodales à la base. Mais ces questions débattues à la base ne peuvent pas être envisagées sans aller au fond, et donc, sans rejoindre des problématiques plus techniques. Encore une fois, vous excuserez la dimension d'inventaire de mon propos. On ne perdra pas de vue qu'une question, voire la question fondamentale, qui semble soulevée par les consultations que je viens d'évoquer précédant la phase romaine du synode, la question fondamentale est celle de la gouvernance de et dans l'Église, donc du rôle des ministres et de la place ou statut des fidèles laïques à cet égard. Le contexte oblige aussi à évoquer les abus dont l'Église catholique a pu être, je parle au passé, a pu être le lieu abus d'ordres divers, notamment sexuels, mais en fait, sous des formes variées, abus de pouvoir. On sait aussi la dénonciation du cléricalisme, à laquelle le pape François n'est pas le dernier à se livrer. Mais il faut aussi évoquer, parce qu'elle ressorte toujours de ses consultations et des groupes de travail, des propositions de modèle de vie ecclésiale où la place du ministère ordonné de prêtres, voire d'évêques, semble remise en question à des degrés divers. C'est un peu le contexte de mon propos. Au début de son grand livre, l'Église de Dieu, Louis Bouillet énumère cette façon dont, je cite, « L'Église des Pères paraissait réaliser l'union de facteurs qui nous semblent aujourd'hui opposés, sinon contradictoires, notamment deux qui nous concernent davantage aujourd'hui. D'une part, l'unité et plus précisément l'unicité de l'Église universelle et sa manifestation, voire sa réalisation fondamentale dans l'Église locale, et d'autre part, la hiérarchie et la pleine association de tous les laïcs à la vie de l'Église. Le Père Bouillet désignait ainsi les deux registres fondamentaux constitutifs de la synodalité, l'Église locale, sa vie et son rôle dans l'Église universelle, et la relation entre les différents membres du peuple de Dieu. Alors, que l'Église des Pères ait su aussi pleinement unir les contraires que l'estime Louis Bouillet, cela reste à voir, un peu d'idéalisation, mais peut-être pas à exclure de sa part. Il n'en demeure pas moins que l'Église des premiers siècles constitue aujourd'hui sinon un modèle, du moins une référence, comme elle l'a fait à différents moments de l'histoire de l'Église, notamment quand celle-ci a voulu se réformer, se réformer dans une fidélité plus grande à ses origines. Alors, le respect des limites imparties à cette contribution me conduira à évoquer le versant ministère de la question, réservant à la version écrite de mon propos ce que je souhaite de vous dire s'agissant de l'Église. C'est ici l'Église locale qui est le contexte des ministères et c'est en celle-ci que doit s'exercer le jeu des différents ministères entre eux et des ministères avec l'ensemble du peuple chrétien. De la plebs, telle que l'entendait Cyprien, pour qui, si j'ai bien compris, à la suite déjà de Tertullien, ordo et plebs devaient être distingués. Faut-il voir avec Alexandre Fèvre dans une telle distinction le commencement de la fin et les origines du cléricalisme, la distinction devenant séparation, sinon opposition. N'oublions pas que pour Lumen Gentium, chapitre 2, les ministères font partie du peuple de Dieu. Qu'il y ministère, dit, pour les degrés supérieurs, ordination selon un triple registre, Episcopat, Presbyterat, Diakona. On connaît la formule de Vatican II, plus prudent à cet égard que Trente, qualifiant cette tripartition de Ab Antiquo. Autant dire que, selon le Concile, les Pères sont les témoins déjà de cette tradition, de cette tripartition, mais qu'elle n'est pas gravée dans le marbre. Le Ab Antiquo de la tripartition s'oppose dans Lumen Gentium 28 au Divinitus Institutum du ministère ecclésiastique. Vous voyez l'enjeu écuménique de cette question et de ses formulations. Un problème connexe, je commence donc là par l'épiscopat, un problème connexe serait celui du statut de l'épiscopat par rapport au Presbyterat. On connaît l'opinio hieronymie, si influente au Moyen-Âge. Vatican II a proposé une toute autre perspective. La dite opinio, celle de Saint Jérôme, qui relativise le statut épiscopal par rapport au Presbyterat, cette opinion mérite-t-elle pour autant de retomber dans les oubliettes de l'Histoire ? Elle a au moins, la peut-être, le mérite de relativiser la théologie haute de l'épiscopat proposée par le dernier concile. Ne peut-on voir les choses plus ou moins, plus ou moins, moins que plus, mais plus ou moins autrement que ce dernier concile ? D'ailleurs, l'épiscopat n'est-il pas né du collège des presbytres, mais c'était avant les pères, avant Ignace ? Bien. Théologie haute de l'épiscopat Vatican II, donc, sacramentalité de l'épiscopat, je cite Lumen Gensum XXI, « Plénitude du sacrement de l'ordre qui, aussi bien par l'usage liturgique de l'Église que par la voie des Saints-Pères, est appelée sacerdoce suprême, sommet du ministère sacré. » Quand les évêques parlent des évêques, bien. La conséquence étant que c'est le ministère de l'évêque et non plus du prêtre dans sa dimension sacerdotale-sacrificielle qui constitue le point de départ de toute théologie du ministère ordonné, option conciliaire qui s'est voulue patristique et non plus médiévale, et je ne fais que résumer outrageusement des problématiques que vous connaissez. Eh bien, peut-être, le premier devoir du théologien est-il de lire l'Épère sans anachronisme. Je pense surtout à Ignace, auquel se réfère de façon peut-être tout de même un peu anachronique, Vatican II, quand il évoque les liens de l'évêque à son presbytérium. Et il est vrai que l'évêque d'Ignace n'est pas celui de Cyprien ni celui d'Ambroise, quand on dit aussi l'Épère. C'est une nébuleuse. Déjà, le statut de l'épiscopat avait grandi, cru, de Tertullien à Cyprien. S'agissant d'Ambroise, de bons auteurs ont constaté une distance très grande entre l'évêque et son clergé. Mais il resterait à examiner la dialectique un seul tous. Des auteurs ont étudié le rôle des laïcs dans l'élection des évêques, dans la nomination par Cyprien de ministre pour son Église, dans l'élaboration des décisions conciliaires, dans la réconciliation des lapsies. Victor Saxer conclut qu'à Carthage et à Rome, les laïcs jouaient un rôle actif dans ces processus. Certes, le contexte a changé, mais on peut conclure qu'une participation authentique des laïcs dans la prise de décision ne saurait être contraire à la nature de l'Église. L'enjeu est-il, pour autant, de redonner à l'Église locale et donc aux laïcs une voie décisive dans le choix de son propre évêque ? On en discute. Il s'agirait au moins d'honorer le principe de Saint-Célestin Ier, Némo in Vitus, Détour, Episcopus. Tel auteur considère que l'Église devrait restaurer l'engagement définitif de l'évêque à son siège, en réaffirmant l'ancienne interdiction pour un évêque de quitter son siège pour passer à un autre. L'évêque étant, vous le savez, considéré comme lié à son peuple par une union mystique assimilée à un lien matrimonial, indissoluble par définition. On évitait le carriérisme épiscopal, autant que la rupture de l'union entre l'évêque et son Église. Mais la pratique devenue courante et qui n'est plus celle-ci, n'a-t-elle pas aussi pour intérêt de pouvoir moduler les temps d'épiscopat dans un même diocèse ? J'avais d'abord écrit l'intérêt de raccourcir les temps d'épiscopat dans un même diocèse. Je préfère moduler. Il était question d'éléphants, hier, je crois, il me semble bon. Ceux qui n'étaient pas là hier ne peuvent pas comprendre. Tant pis pour eux. Donc, moduler les temps d'épiscopat dans un même diocèse, ce qui n'est pas malsain, je crois, comme intérêt aussi de préparer un évêque à des responsabilités plus importantes dans un diocèse d'une autre dimension. Vous voyez, je suis pragmatique. Je suis prêtre diocésain. Je vous le rappelle. On demande également, et je crois que c'est dans le rapport de la SIAZ, et ça pourrait faire l'objet tout en exposé, si l'évêque doit être le détenteur des trois pouvoirs, si tant est que le vocabulaire convienne, législatif et exécutif d'une part, judiciaire de l'autre. Les pères peuvent-ils nous dire quelque chose sur cette question quand ils nous parlent de l'épiscopat ? On l'a un peu évoqué aussi dans le colloque. Voilà, sur les évêques. Avant de dire quelque chose du ministère presbytéral, j'évoque d'abord le diaconat. La question de fond est connue, la restauration du diaconat permanent, voulue par le dernier concile, est-elle une restauration, une recréation, une création ? J'allais dire ex nihilo. Autrement dit, quelle relation y a-t-il entre le diaconat des premiers siècles et le diaconat actuel ? Il faudrait ici reprendre toute la théologie de ce ministère. Reconnaissons au moins que les diacres mariés ne sont plus astreints à la continence, qu'il n'est plus évident que leur ministère premier est le service de l'évêque pour un ministère déterminé. Que leur ministère n'est plus spécialement celui de la gestion des biens de l'Église au service des ministres et des plus pauvres. La question de l'ouverture du diaconat aux femmes invite aussi une relecture des origines, qui apparemment n'est pas simple, y compris institutionnellement, si l'on en croit les commissions successives mises sur pied à Rome. Diaconat, ministère confia des laïcs, et ministère donc plus ou moins institué. S'agissant des ministères proprement institués, on citera le lectorat et la colita, ouvert désormais aux femmes, et le ministère de catéchiste, dont on notera qu'il peut correspondre à un chef de communauté, un rôle de chef de communauté, je vous renvoie aux deux derniers motus propriaux du pape François. La référence au premier siècle peut-elle aider à caractériser, dans un contexte certes différent, des ministères encore peu déterminés, mais qui veulent contribuer à une promotion du rôle des laïcs dans l'Église. Indépendant, normalement, d'une cléricalisation, qui est la grande crainte de certains. Alors, j'en viens au presbytéra. On sait l'importance prise par ce ministère dans la vie de l'Église, importance pratique d'accompagnement et de direction des communautés, importance idéologique. La théologie du prêtre comme sacerdoce et son statut comme homme séparé du peuple en étant venu à constituer des fondamentaux catholiques, à préserver à tout prix aux yeux de certains, aux yeux d'autres, à mettre en cause comme pilier du cléricalisme, voire vecteur des abus de pouvoir de toutes sortes. Excusez-moi, ici encore plus qu'ailleurs, mon propos ne peut que prendre l'énumération, la forme de l'énumération de têtes de chapitre. Il s'agit en somme de dire quelque chose de la théologie des pères et de sa pertinence, voire de son caractère normatif sur un certain nombre de questions qui relèvent du presbytéra, peut-être plus largement du ministère ordonné. Dans ces deux dimensions, de l'épiscopat et du presbytéra, c'est en effet la dimension sacerdotale du ministère presbytéral, mais d'abord chez les pères épiscopales qui est en cause. Dimension sacerdotale, vous le savez bien, absente des écritures s'agissant des ministres. On sait l'importance de la lecture typologique de l'Ancien Testament dans cette sacerdotalisation du ministère. Dans quelle mesure est-elle légitime ? Représente-t-elle une régression ? On va affirmer que les pères peuvent être témoins de la théologie devenue traditionnelle du caractère sacerdotal, ou bien on va récuser cela. Dans la version écrite, vous aurez droit évidemment aux références. Vous connaissez les auteurs. Quoi qu'il en soit, c'est bien le fondement théologique de la dimension sacerdotale chez les pères qui est en cause ? Dans quelle mesure la légitimation actuelle, depuis notamment, semble-t-il, le milieu du XXe siècle ? Du sacerdoce ministériel comme participation au sacerdoce du Christ, dans quelle mesure cette légitimation peut-elle se prévaloir des théologies patristiques ? Oui, il y a quelque chose chez saint Thomas qui est explicite de ce côté-là. Mais chez les pères, la référence patristique au Christ dans son sacrifice, comme prêtre, certes, mais on insiste sur la dimension sacrificielle de son œuvre. Cette référence patristique au Christ dans son sacrifice constitue-t-elle l'équivalent du thème actuel de la participation au sacerdoce du Christ ? D'ailleurs, la catégorie même de participation est-elle patristique ou plutôt médiévale ? Est-ce que ce n'est pas plutôt la catégorie de représentation ? Moi, je suis très ignorant de tout cela, mais ça ne m'empêche pas d'en parler dans mes cours. Vu que mes étudiants sont censés être encore un peu plus ignorants que moi, mais ce sont des questions que je me pose et que je vous propose. Vous voyez, notamment, vous voyez, participation, représentation, est-ce qu'on n'est pas du côté d'Aristote ou du côté de Platon ? Ce sont des questions, je pense, fondamentales. Mais la théorie du ministère sacerdotal et ou pastoral débouche sur une pratique envisagée depuis le dernier concile au niveau magistériel de façon ternaire. Ce ministère se déploierait selon trois fonctions mounéra d'enseignement, de sanctification et de gouvernement des communautés Loubengensium, chapitre 3. Cette structure ternaire est-elle traditionnelle ? On l'a fait en général remonter à Calvin. Peu d'auteurs se réfèrent pour l'illustrer sinon pour la justifier à la prière d'ordination des prêtres qui remonterait à la fin du IVe au début du Ve siècle et qui est structurée selon ces trois mounéras. Certes, sur un mode typologique et non christologique, mais quand même. Question subsidiaire. Comment articuler cette structure ternaire avec la structure binaire qui prévalait avant Vatican II, à savoir la distinction entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction ? Le débat devient ici rapidement passablement technique, notamment entre canonistes et théologiens et entre canonistes, s'agissant du caractère traditionnel, c'est-à-dire antérieur au XIIe siècle, de la distinction entre les deux pouvoirs, ordre et juridiction ? La distinction qui prévalait au temps des pères n'était-elle pas plutôt l'articulation entre potestas et executio potestatis, pouvoir et mise en œuvre de ce pouvoir. Débat technique, mais aux conséquences, on ne peut plus concrète. Si l'on se souvient que d'aucuns, on pourrait citer des noms, y compris à Rome, de récents cardinaux, d'aucuns voient dans la distinction entre les deux pouvoirs le meilleur, sinon le seul moyen d'attribuer aux laïcs une véritable autorité dans l'Église, en leur attribuant au simple titre de la mission canonique un pouvoir de gouvernement qui serait distinct du pouvoir d'ordre. On sort certainement de la perspective du dernier concile qui se voulait patristique. Est-ce requis ? Est-ce nécessaire ? Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans certaines dichotomies pour le coup médiévales, dont justement Vatican II a voulu se séparer en recourant à une problématique plus patristique ? Et si je puis poser la question ainsi, qu'en auraient pensé les pères ? Mais la question est impertinente car anachronique. Un point parmi tant d'autres qui mériterait de retenir l'attention serait celui du rôle missionnaire des ministres ? On insiste aujourd'hui sur cette dimension. Une telle vue peut-elle se prévaloir de la tradition patristique ? Est-ce qu'un prêtre est censé être un missionnaire ? La prière d'ordination des prêtres antique, je l'ai dit, semble bien impliquer une dimension missionnaire de paroles annoncées au monde entier, faut-il généraliser ? Peut-on ? Mais je n'évoque que pour mémoire la question de la discipline du célibat sacerdotal dans l'Église latine ? Dans quelle mesure peut-on le rattacher à la loi de continence en vigueur à partir, semble-t-il, du IVe siècle ? Dans quelle mesure les motifs, aujourd'hui, justement contestés, de pureté rituelle, ont-ils joué dans la tradition d'hier qui contribue à fonder la discipline d'aujourd'hui ? Question, simplement. Mais qui dit sacerdoce dit aussi, et peut-être d'abord, puisqu'il est fondé dans l'Écriture, sacerdoce baptismal. Le problème théologique vient, selon moi, moins de la dimension sacerdotale, que la tradition en est venue à reconnaître dès le temps des Pères au ministère épiscopal presbytéral, que de la sous-estimation du sacerdoce des fidèles. Pourra-t-on recourir au Père pour valoriser, revaloriser le sacerdoce commun ? Mais qu'entendre par là ? Et qu'est-ce que les Pères entendaient par là ? J'avoue que la lecture, y compris des anthologies consacrées à cette question, me laisse interrogatif. Voilà, les différents ministres tairent quelques coups de projecteur. J'en viens et je me proche de la conclusion à la fameuse dialectique que le frère Destivelle a eu tout à fait raison d'évoquer. Le thème de la synodalité conduit à envisager la dialectique un seul, quelques-uns, tous, autrement dit personnel, collégial, communautaire. On sait aussi que la tradition catholique, on vient de le voir, privilégie le un seul, l'autorité qui est celle du curé dans la paroisse, de l'évêque dans le diocèse, du pape dans l'église. Ce sont eux qui ont le dernier mot, vous voyez, si je puis dire. L'invention, à tous les sens du mot, d'une synodalité plus effective, conduirait à mettre l'accent sur les deux registres, du collégial et du communautaire et donc à relativiser l'autorité du un seul. On mesure, et on vient de le voir, la conversion requise impliquant des réformes, lesquelles. On s'interrogera ainsi sur ce qui relève de la substance de la structure ecclésiale, ce qui aurait-on dit autrefois est de l'ordre du droit divin. Et on s'interrogera, pour la distinguer, de ce qui peut évoluer. Sachant que la distinction entre ce qui est intangible et ce qui est transformable ne va pas de soi, comment tracer les frontières entre les deux ? Registre. C'est avec en tête ces préoccupations que l'on va relire l'histoire de l'Église, se référer au Père, pour y trouver non pas un modèle, mais quelque chose comme une référence, des indications sur un mode de vivre en Église et pour justifier ce mode. un mode qui sera pour une part différent. La démarche est connue, ce fut celle du Concile Vatican II, elle relève du ressourcement et de l'adjournamento, soit un retour aux sources, ici patristique, en vue d'une réforme. On sait aussi les risques de l'opération entre archéologisme et idéalisation d'une période donnée. L'âge d'or des Pères de l'Église, c'est-à-dire quelques dizaines d'années entre 350 et 450. On aura donc conscience de ce que l'opération a de risqué. Triple registre, donc, personnel, collégial, communautaire. Je me permettrai ici l'observation suivante en guise d'axiome, mais tout à fait contestable. Plus l'on va du personnel au communautaire, plus la réalité devient difficile à appréhender, plus il devient difficile d'en rendre compte, plus surtout il devient difficile de la rendre opératoire, d'en tirer quelque chose de concret dans la vie de l'Église, alors que, justement, ce sont ces registres-là qui sont les plus fondamentaux. Un ou l'autre exemple, le sensus fidelium, qu'on a évoqué, le sens de la foi des fidèles. Je ne reviens pas sur les formules connues de Vatican II, reprises et soulignées par le pape François. Ce qui est ainsi désigné ouvre de belles perspectives, mais comment le mesurer, comment l'évaluer ? Sera-t-il par exemple le sens de la foi des fidèles conscients, pratiquants, voire militants, ou devra-t-on prendre en compte l'ensemble des baptisés, au moins ceux qui ont conscience de l'être ? Et ce sensus fidelium, une fois mesuré, sur un point donné, qu'en faire ? Va-t-on l'opposer à la tradition magistérielle, au magistère du moment ? Il en va de même pour cette variété de sensus fidelium qu'est l'infaillibilité du peuple de Dieu in credendo. On dira son indéfectibilité, son inhérence. C'est elle qui est première avant l'infaillibilité magistérielle. Mais comment, là aussi, la mesurer sur un point donné ? Je vous fais grâce d'un paragraphe sur la catégorie de magistère ordinaire et universel des évêques, présente à Vatican II, comment l'évaluer ? Passer du un seul au tous conduit aussi à se poser la question de la prise de décision quand il faut décider. Prise de décision par le plus grand nombre. Majorité simple, qualifiée, unanimité, s'agnorpars. Tout a été essayé dans l'histoire de l'Église avec des succès divers. Quant à l'unanimité requise de la part des conciles, on sait dans quelles conditions elle a été mise en œuvre. Il y a fait allusion, je ne sais plus qui a eu l'autre jour une formule bien sentie que je regrette de ne pas avoir notée. J'en reste là, le génie latin valorise le un seul. Le droit peut déterminer, préciser son agir. Un agir qui sera efficace, justement, d'autant plus efficace qu'il est le fait du un seul. Mais comment le réguler, cet agir ? Quant aux quelques-uns, faut-il envisager un régime pour le gouvernement de l'Église, de conseils, la polysynodie de l'abbé de Saint-Pierre. Ou les conseils entourant le un seul, un régime où les conseils entourant le un seul, curé, évêque et pape, il faut toujours prendre en compte les trois registres et ne pas parler de l'un en oubliant les autres. Les conseils entourant le un seul seraient délibératifs et non plus seulement consultatifs. Les remontées de la base dans la démarche synodale actuelle vont souvent dans ce sens-là. Faut-il au contraire réserver, sauf exception, le dernier mot, le registre du délibératif au ministère ordonné, dans la ligne, je crois, des pères ? Est-ce requis réserver au ministère ordonné, le dernier mot, est-ce requis pour préserver, je cite Alphonse Borras, la singularité du ministère ordonné des pasteurs, évêques et prêtres, et donc sa fonction de garantie de l'apostolicité ? Est-ce requis ? À mon avis, ce sera une des grandes questions à envisager dans les mois qui viennent et dans l'état promène du synode, cette histoire, oui, oui, il faut des conseils délibératifs, moi je veux bien, mais prenons la mesure de la chose. Si la voix du curé dans son conseil pastorale n'est qu'une parmi d'autres, ah, mais de l'évêque, par rapport au conseil presbytéral ou épiscopal, ou du pape par rapport aux cardinaux, parce qu'encore une fois, il faut envisager les trois registres, qu'on ne vienne pas nous dire d'en haut, ah mais non, le pape reste l'un seul, mais les curés ne seront plus qu'un parmi d'autres. À mon avis, il y en aura qui protesteront, on verra ce que diront les évêques. Les églises chrétiennes, je vais finir, qui mettent en valeur les dimensions collégiales et communautaires, vivent leur quotidien bien différemment de l'église catholique. Soit qu'on ait affaire à des églises où c'est l'échelle de la communauté locale qui compte seule, soit qu'elles équilibrent dimensions communautaires et collégiales par un jeu de vote et de conseil, à différents niveaux et en intégrant plus ou moins l'opinion des ministres ordonnés ou institués. Un tel fonctionnement est-il plus proche de celui des pères ? On peut s'interroger de par la place restreinte faite alors au ministère ordonné et l'absence du ministère épiscopal tel qu'on l'entend au catholicisme dans les traditions protestantes. Se référer, et j'ai presque fini, au père, c'est vouloir simplement, je pense, si l'on peut dire, mais quand même, vaste programme, réformer l'église, ce que Xavier Thévenot appelait un changement de type A, faire autrement la même chose. Vatican II n'a pas prétendu davantage, un aggiornamento. Mais ce qui semble demander aujourd'hui, si l'on en croit une certaine base ecclésiale, c'est un changement de type B, faire autre chose, quelque chose comme une révolution institutionnelle, sinon doctrinale, je viens de l'évoquer, notamment s'agissant de la place du ministère ordonné, notamment d'évêques et de curés. Il s'agit donc de fonder à nouveau frais la conviction selon laquelle, dans la tradition catholique, la dialectique envisagée sur laquelle, certes, il reste à travailler, et bien à trois temps, un seul, quelques-uns tous, et non seulement, comme on pourrait le croire, au vu de certaines revendications, à deux temps seulement, quelques-uns tous. J'en reste là. Dans cette évocation de dossiers, il y en aurait bien d'autres dont chacun mériterait une attention approfondie. Disons simplement que bien des perspectives restent ouvertes et que se référer à une tradition fondée, telle la tradition patristique, ne sera jamais superflue, même si cette référence devra prendre en compte l'esprit, tout autant que la lettre. Il est heureux, c'est une parole quasiment finale, mais je ne prétends pas au dernier mot, il est heureux qu'un colloque comme le nôtre puisse se terminer par l'évocation d'une actualité qui, par définition, n'est pas celle qu'ont connue nos ancêtres, nos pères, mais qui est celle, je l'espère, d'une même église. Merci.